salut à tous ici iphone crack pro cette semaine je vous faire une vidéo pour vous montrer les tweaks à ne pas télécharger en même temps les réglages ne pas activer en même temps et pour vous obliger enfin pour éviter que vous soyez obligé de restaurer votre ipod ou iphone à cause de bugs ben voilà ceci les bugs si ces bugs là arrivent vous serez obligé de restaurer votre iphone ou ipod touch donc on va commencer avec backboard et icleaner ces deux trucs vous voulez télécharger en même temps sauf qu'il ya une manipulation à faire pour pour ne pas pour ne pas avoir de bug donc lorsque vous faites backboard je le rappelle c'est un truc qui permet de sauvegarder votre springboard et quelques réglages par un thème vous faites installer ça réinstalle vos icônes à la place et les réglages donc lorsque vous supprimez un truc s'il ya n'importe lequel si vous faites icleaner tout de suite et que vous avez déjà un thème backboard ça fera tomber votre ipod touch ou iphone ça peut faire tomber votre ipod touch ou iphone en safe mode et vous pourrez plus le faire revenir au mode normal il faudra se restaurer enfin il ya un moyen mais ça marche pas toujours donc le plus souvent il faut restaurer donc pour éviter ce bug il faut simplement supprimer votre tweak faire un spring si le cidia vous le demande vous allez dans macboard vous faites ipod original enfin non vous faites votre thème le mien s'appelle ipod original donc voilà vous allez dans votre de votre thème vous faites update confirme ça va travailler ensuite il va vous demander de faire un respring faites votre respring une fois que c'est fait vous pouvez à nouveau utiliser icleaner normalement donc il faut faire ça à chaque fois parce que ça peut faire des bugs donc ça c'était pour recleaner c'était c'est à éviter donc là je vais vous parler d'un autre tweet c'est spring thomas est vous tout le monde connaît spring thomas est donc que pour pour éviter ce bug alors il ya ce point de spring thomas est et dans des jeux vous montrez alors excusez moi c'est pas dans les notes voilà alors j'ai pris un screenshot voilà spring thomas est et scrolling bord c'est une alternative à fini doc fini folder et folder announcer c'est tout en a donc si vous aimez ce truc installe le menace t'allez pas spring thomas si vous voulez avoir parce que attendez voilà si vous voulez avoir votre spring thomas est un fini doc et folder announcer va vous télécharger c'est trois tweets au lieu de télécharger ce scrolling bord parce que scrolling bord avec spring thomas une fois j'avais télécharger les deux et ça entre en conflit donc donc votre ipod lorsque vous ferez le respring pour appliquer les changements il va faire des respring mais infiniment et vous pourrez plus l'ouvrir il faudra obligatoirement le restaurer donc pour ce bug il faut surtout installer les deux donc changer ses spring thomas ou l'autre voilà ça c'était juste pour ce ce bug si donc il ya aussi un bug tout le monde doit le connaître mais je vais quand même le présenter donc c'est dans winterboard pour par exemple lorsque vous avez quelque chose un thème une application qui vous met plein de thèmes par exemple pour une couleur je vais vous montrer par exemple ilok ilok c'est comme c'est ça là c'est pour déverrouiller donc ici il ya des thèmes de highlock choisissez un seul thème parce que si vous choisissez deux thèmes il tombera en safe mode obligatoirement mais c'est pas vous vous serez pas obligé de restaurer mais c'est pour vous expliquer que vous pouvez mettre qu'un thème à la fois par exemple il y avait aussi les couleurs attendez les couleurs sur le slider là quand ça défile vous pouvez changer la couleur normalement il ya des thèmes mais vous pouvez mettre qu'une couleur à la fois sinon ça bug donc ça c'était pour des thèmes maintenant je vais vous expliquer pour le premier mais avec backboard backboard et eye cleaner comment régler le problème s'il tombe en safe mode normalement vous serez obligé de restaurer mais avec un peu de chance il vous suffira de d'aller dans eye cleaner non il vous suffira il faudra d'abord il faudra d'abord réinstaller le tweet que vous venez de supprimer ensuite vous allez dans eye cleaner vous sélectionnez les mêmes choses que moi là voilà et vous désélectionner les mêmes choses aussi parce que les sources c'est assez mauvais de cocher donc voilà vous faites nettoyage vous faites vous faites un respring normalement il va pas il va pas tomber en safe mode enfin il va retomber en safe mode pardon et ça marchera enfin ça sera comme si vous avez rien vous aviez rien fait donc ensuite vous l'éteignez vous attendez une demi-heure et vous le rallumez avec moi ça a marché mais une seule fois les autres fois j'étais obligé de restaurer donc voilà si ça marche pas vous restaurer si ça marche bat tant mieux pour vous donc voilà c'était iphone crack pro pour vous montrer pour vous donner la solution à quelques bugs qui existent entre les tweets merci d'avoir regardé cette vidéo et laisser un petit j'aime à bientôt